Bonjour à tous, bienvenue sur Frandroid, je suis Mélinda et aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous. Si vous nous avez suivi, vous savez que mardi dernier il s'est passé quelque chose le soir, on a eu le droit à toutes les annonces d'Apple, et bien figurez-vous que nous avons une petite visite, l'Apple Watch. Alors l'Apple Watch série 6, c'est la nouvelle qui arrive, qui est censée être plus puissante que la série 5 évidemment. Alors l'une des nouveautés de la Watch série 6 cette année, c'est qu'elle arrive en couleur. Cette fois il y a un modèle rouge, et surtout un petit modèle bleu. Alors vous voyez déjà première information pour ceux qui ont déjà eu des Apple Watch, la boîte elle a sérieusement diminué d'épaisseur, et pour cause il n'y a plus d'adaptateur dedans, vous n'aurez que le câble de recharge et la montre. Alors attention, suspens, suspens, même la pochette est bleue, vous avez vu comme c'est beau ? Alors petit boîtier bleu, est-ce qu'il est aussi beau que pendant la conf ? Et bien il se défend bien. Regardez ce petit boîtier, petit boîtier bleu, tous les côtés. Alors il est évidemment en métal, ils n'ont pas mis ça sur la couleur sur la très haute gamme des montres, mais il est plutôt joli, et il vient évidemment avec son bracelet assorti, petit bracelet bleu, pour aller avec la montre. On va faire ça bien. Et voilà, une montre bleue de tous les côtés. Alors comme vous voyez au dos, évidemment, il y a ces bardés de capteurs. Pour vous montrer par rapport au modèle de l'année dernière, on en avait quand même. Alors on ne va pas voir super bien, c'est peut-être pas le meilleur bracelet. La principale nouveauté de cette Watch Series 6, c'est évidemment ces capteurs pour mesurer l'oxygène dans le sang. Alors ça servira surtout à vous donner un aperçu de votre condition physique, savoir si vous êtes en forme ou pas, si le sang est bien suffisamment riche en oxygène et transporté dans tout le corps depuis les poumons correctement. Et pour ça, regardez le dos, beaucoup plus de capteurs dans le cristal au dos du boîtier. Comme vous voyez, il y a quatre groupes de LED, des vertes, des rouges, de l'infrarouge, quatre photodiodes au dos également pour mesurer tout ça. Et puis surtout pour pouvoir passer à travers tout type de peau, ce qui était un gros problème des capteurs précédents. La montre, elle arrive avec un altimètre bien plus précis et qui est toujours active, surtout alors ça, c'est pour nos amis les randonneurs, ceux qui font du sport en altitude et qui ont besoin vraiment d'une précision de la mesure. L'écran aussi, qui est beaucoup plus lumineux qu'avant, 2,5 fois plus lumineux, annonce Apple. On a vu là une première fois, en effet, que quand il fait un très grand soleil, vous voyez beaucoup mieux l'écran à tout moment. Ça, c'est quand même une nette amélioration par rapport à la série 5. Alors, je peux toujours vous parler de la Watch série 6, mais il y a quelque chose que je ne peux pas vous montrer. C'est la nouvelle puce à l'intérieur, la S6, qui est basée sur le processeur A13 Bionic de l'iPhone 11. Ça veut dire que votre montre va être beaucoup plus performante, beaucoup plus rapide aussi. Ils annoncent 20% de plus d'efficacité dans les performances diverses, tout ce que vous allez lancer avec votre montre. Mais surtout, et ce qui est très important, elle va se charger beaucoup plus rapidement que le précédent modèle. La série 5, il fallait 2h30 pour la charger. Cette fois, on passe à 1h30. Ce sera surtout utile si vous utilisez la mesure de sommeil la nuit, le suivi du sommeil. Parce qu'évidemment, quand on vient l'heure d'aller se coucher, s'il vous reste 20% d'autonomie, vous n'avez pas intérêt à dormir trop longtemps. On l'a dit, les nouveautés, elles ne sont pas légion dans la série 6. Il y a donc ce capteur pour mesurer le taux d'oxygénation de votre sang. Et il vient avec une appli qui s'appelle Oxygen Sanguin, qui vous permet en 15 secondes de savoir à peu près dans quel état de forme vous vous trouvez. Donc petite démo, c'est parti. Tout est expliqué pour savoir comment vous tenir, que faire, ou bien placer la montre, parce que ça, c'est assez important de ne pas l'avoir sur la petite bosse qu'on est très nombreux à avoir sur le poignet, bien à côté. Et si vous êtes entre 70 et 100%, vous êtes en bonne forme. Eh bien moi, je suis à 96%. L'Apple Watch série 6 est disponible dès le 18 septembre dans les Apple Store et en ligne. Elle arrive à partir de 429 euros en modèle Wi-Fi seulement, et à 529 en modèle Wi-Fi plus cellulaire. Vous avez évidemment plein de bracelets qui vont avec, comme à chaque fois, parce qu'Apple adore sortir des collections façon défilé de mode. Mais parmi tous ces bracelets, il y en a un cette année qui a été présenté et qui a attiré notre attention. C'est le solo loop, ou la boucle unique, comme on dit en français, c'est quand même moins élégant. Alors, ce bracelet est assez étrange. Vous allez le fixer et il n'a, regardez, aucune ouverture. Il est ultra élastique pour être justement fixé, retiré, remis, comme vous le voulez. Mais alors attention, vous ne pourrez pas l'acheter à l'aveugle. Il faut bien mesurer son taux de poignet. Il y a 12 tailles différentes pour les deux boîtiers. Merci d'avoir découvert avec nous cette Apple Watch série 6, toute belle et toute bleue. Abonnez-vous à notre chaîne Frandroid. Surtout, n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur l'Apple Watch, on va passer quelques semaines avec et vous en dire plus très très vite dans un test. A bientôt !